... Bonjour et bienvenue dans votre 7-8 Loisirs. Ravi de vous retrouver pour ce 23e numéro, le sommaire de ce jeudi 7 mars. C'est une première, un salon autour du vinyle à Versailles. Vinyle Expo a lieu samedi 9 et dimanche 10 mars. L'industrie du disque se donne rendez-vous. Une des organisatrices sera avec nous. C'est ce week-end que le Paris-Nice s'élance de Saint-Germain-en-Laye. La ville départ se prépare pour deux jours de festivité autour du cyclisme. L'atelier des Lumières accueille une exposition spectacle sur l'univers du célèbre peintre impressionniste. Nous partirons à la découverte de la nuit étoilée de Van Gogh. Sortez vos tourne-disques et vos platines ce week-end à Versailles. Vinyle Expo s'installe à l'hôtel de ville, un salon spécialisé sur l'univers du vinyle samedi et dimanche. Pour l'occasion, nous recevons Karine Corot. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de l'événement. Pouvez-vous nous expliquer un peu son principe ? Comment est né le concept ? Le concept est né parce qu'on est trois organisateurs, trois fondateurs de Vinyle Expo. Tous les trois, on travaille dans la musique avec mon mari qui travaille depuis très longtemps. Lionel, donc mon mari c'est Daniel Corot, Lionel Ducos qui est producteur, qui a une maison de disques. Et moi qui suis spécialisée en événementiel. Donc voilà, l'idée est venue d'un trio. Comme il y avait énormément de demandes de vinyle et qu'on a vu dans un grand magasin qu'on ne va pas citer, qu'il y avait tout un étage qui était récupéré pour les vinyles, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose. Et l'idée ça a été de faire l'inverse, de dépoussiérer en fait. On a surfé sur le retour de la vague du vinyle pour dépoussiérer les conventions et pour faire réunir des disquaires bien sûr, nationaux, internationaux, mais pas que, puisqu'on a tout l'univers du vinyle, à savoir des machines à laver, les vinyles, des lampes en vinyle, une expo de disques vinyles qu'on peut peindre. Il y a aussi du design et tout le matériel. Et puis il y a toutes les sorties high-tech en vinyle, puisque les jeunes maintenant, c'est bien de vouloir acheter des vinyles, mais il faut bien pouvoir les écouter. Donc on a des partenaires comme son vidéo.com, qui est le premier vendeur en France de matériel high-tech pour les vinyles. Donc il y a aussi 35 disquaires de présents. Et parmi eux, il y a des Yvelinois, dont Nicolas du Deep Corner. Nous sommes allés le rencontrer au plein cœur du quartier des Antiquaires de Versailles. Dans la cour du village des Antiquaires à Versailles, une petite boutique est sur un tout autre rythme que ses voisines. Le vinyle n'a jamais disparu. Même au plus bas, dans les années 90-2000, il y a toujours eu des gens qui achetaient des vinyles. C'était pressé en plus petite quantité. C'était aussi beaucoup pour les DJs, les producteurs. On va dire que le marché ne s'est jamais arrêté. Mais c'est vrai qu'il a bien repris depuis quelques années. Il touche vraiment maintenant le grand public. Le syndicat national de l'édition phonographique a comptabilisé une progression des ventes de vinyles sur l'année 2017 de 72%. Une tendance bien confirmée pour tous les publics. On peut penser des fois que c'est un marché un peu pointu pour des choses assez pointues, assez underground on pourrait dire. Et en fait, maintenant, non, tout, même les nouveaux trucs de Johnny, le nouvel album de Johnny sorti en vinyles, vraiment tout ce qui sort ressort également en vinyles. Ici, on trouve des nouveautés, mais on y vient surtout pour dénicher des pépites d'occasion, parfois rares. Sanguita, c'est un disque original, un pressage US. C'est la seule édition qui existe. Il n'est pas réédité. Il y a peu de chances qu'il soit réédité, je pense. Donc le seul moyen de l'avoir, c'est d'aller dans les petits disquaires. Des simples curieux aux collectionneurs et de tous les âges, Nicolas n'a pas de client type, même si des tendances de vente se dégagent. Je pense que c'est ce qui se vend le plus en vinyles, c'est tout ce qui est pop rock. Après, le jazz aussi, soul, funk aussi, ça marche bien. Hip-hop, techno aussi. Beaucoup de DJ viennent acheter des maxis de house ou de techno, de funk ou de disco. Ce week-end, le disquaire de la place des Antiquaires participera à sa toute première convention de vinyles. Avec plus de 3 millions d'adeptes en France en 2017, le disque à sillon n'est pas prêt de disparaître. Alors voici pour une découverte du monde du vinyle. Mais Karine Corot, il n'y aura pas que des disquaires à salon, comme vous nous l'avez expliqué tout à l'heure. Il y a même des animations qui sont prévues. Alors, on peut faire de la peinture sur vinyles, puisqu'on a des artistes street art qui viennent. On a, quelquefois, dans nos vinyles expo, puisqu'on en est à la quatrième session, et on a des dédicaces de livres. Par exemple, à Le Valois, Philippe Manœuvre nous a fait l'honneur et le plaisir de venir dédicacer son dernier livre. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est ouvert à un grand public, puisqu'il y a une transmission, finalement, des anciens vers les jeunes qui font la découverte et du vinyle, du son chaud du vinyle, de la pochette, qui est quand même quelque chose de... comme un petit bijou, finalement, qu'on a envie de garder, beaucoup plus qu'un CD qui était avec un son froid numérique et qui se cassait facilement. Donc la pochette aussi est très, très à la mode. Et on avait, voilà, là, on voit justement ce qui était à Le Valois, où on a eu beaucoup de succès. Donc l'idée aussi de Vinyle Expo, c'est de réunir l'univers des vinyles avec des disquaires et pas que, mais dans des lieux prestigieux que sont les mairies. Donc... Ça a commencé à Le Valois, à Pérez, vous êtes passée par Saint-Mondé, il y a beaucoup de monde. Oui, 5 000 personnes en deux jours. Et donc là, Versailles, comment ça s'est passé ? Alors, on est retournés à Le Valois entre-temps. Et Versailles, comment ça s'est passé ? Écoutez, on a l'intention de développer ce concept parce qu'on a créé une grande famille et tous nos exposants nous suivent depuis le début. Et donc, ça s'est très, très bien passé. Voilà. On inaugure demain pour l'installation et ça sera ouvert au public, qu'on attend bien sûr très nombreux parce qu'à chaque fois, on a des nouveautés. On a entre autres un jukebox moderne parce que la différence avec la bande FM qui dure très longtemps, c'est que le vinyle, il a une particularité, ça dure 15 à 20 minutes. Donc, il y a un garçon, un jeune qui a créé un concept avec une télécommande. Dans un meuble, vous avez une cinquantaine de vinyles et avec la télécommande que vous activez de votre canapé, le bras va chercher le vinyle qui est en dessous et du coup, vous ne bougez pas mais vous avez néanmoins le son vinyle. C'est même de l'innovation. Donc, on pourra découvrir tout ça dès samedi et même dimanche à Versailles à la Vinyle Expo. Retrouvez toutes les informations sur le site de l'événement. Merci Karine Corot d'être venue sur notre plateau. Avec grand plaisir. Une autre première, mais à Saint-Cyr-l'école, ce samedi 9 mars, la ville organise à l'hôtel de ville Saint-Cyr-ludique, un rendez-vous jeu de société. Que vous soyez bon perdant ou mauvais joueur, vous pouvez rejoindre la partie. Des membres de l'association aux dragons ludiques seront présents pour épauler les débutants. La compétition internationale d'improvisation théâtrale festive-impro s'étend à la jeunesse. Sa version junior se déroule samedi et dimanche, respectivement à l'espace Philippe Noiré, au Clé-sous-Bois et au théâtre Robert-Manuel à plaisir. Venez nombreux pour supporter l'équipe ivlinoise des Clé-Bab face à leurs homologues belges et canadiens. Trois matchs d'improvisation auront lieu chaque soir. En cette semaine qui rappelle l'importance de la lutte internationale pour les droits des femmes, c'est une super-héroïne que l'univers Marvel met en avant au cinéma. Nicolas Dandry s'est rendu en sortie de salle recueillir votre avis sur Captain Marvel. Donc, les méchants, ce sont les Skrulls. Et vous, vous êtes une crie. Une lignée de nobles guerriers. Héroïques. Nobles guerriers héroïques. Le film, il m'a vraiment surpris. Captain Marvel, elle est vraiment... Elle est puissante, c'est la meilleure. Et maintenant, on attend la suite. En fait, c'est une fille comme tout le monde, finalement, à la base. Et qui se rend compte qu'elle n'a pas forcément besoin de l'avis des autres pour être quelqu'un de fort, en fait. Et qui est forte par elle-même. Donc, c'est une belle histoire, je trouve. Franchement, incroyable. Le film de fin, elle est vraiment... C'est une peu s'unie. Enfin, attendu, mais... Enfin, on ne s'y attend pas, mais en même temps, on ne s'y attend pas. Je l'attendais beaucoup. Du coup, je suis un peu déçu. Parce que quand on attend beaucoup quelque chose, on est forcément déçu. Franchement, c'est un bon film. C'est bien tiré des films qui ont été faits avant. On sent que c'est un traitement lié à la chronologie Marvel. Et que c'est un film qu'il faut absolument regarder avant la suite qui est prévue pour le mois prochain. C'est l'un des grands rendez-vous de début de saison du cyclisme sur route. La 77e édition du Paris Nice s'élance dimanche depuis les Yvelines. Première étape depuis Saint-Germain-en-Laye avec une boucle de 138,5 km à travers le département. La ville rappelle aux riverains de prendre leurs précautions pour leurs véhicules. De la trésienne au BMX, des animations autour du vélo sur toutes ses formes auront lieu les samedis et dimanches. Le maire adjoint à la sécurité publique et aux associations patriotiques était en plateau du 7-8 journal mercredi 6 mars. Ça va être un week-end tourné autour de la bicyclette. Et si je peux me permettre, je dirais la bicyclette sera à Rennes dans une ville royale. Ça va être dans un écran. Ça sera dans le domaine national du château. Le village sera installé. Donc il y aura le conseil départemental. Il y aura la communauté d'agglomération. Boucle de Seine, Saint-Germain, Boucle de Seine. Un stand de ville. Et on attend évidemment beaucoup de monde parce qu'il y aura aussi une proximité entre les spectateurs et les coureurs. Et vous pouvez retrouver toutes les animations et les informations sur le site internet de Saint-Germain-en-Laye. Pour la quatrième année consécutive, Montigny-le-Bretonneux accueille la rencontre régionale des trophées de robotique. Les équipes ont planché sur le thème Atom Factory. Montigny-Eco-City, l'équipe Inimontaine, composée de 12 jeunes âgés de 11 à 16 ans, comptent sur vous pour encourager leur projet Bienvenue à Atomic City, sur lequel ils travaillent depuis septembre dernier. Cherchez des étoiles à l'Atelier des Lumières de Paris. Après Gustave Klimt, l'Atelier des Lumières dans le 11e arrondissement de Paris rend hommage à Van Gogh. Une exposition spectacle retraçant l'univers du peintre néerlandais. Reportage de Miley Skerowas de nos confrères via Grand Paris. Une immersion dans la nuit étoilée, à la découverte du patrimoine artistique de Vincent Van Gogh. Une expérience monumentale, plus de 500 tableaux projetés sur 3300 mètres carrés. C'est un projet grandiose signé Gianfranco Iannuzzi, réalisé grâce à la technologie AMIEX. Ici, les couleurs épousent les murs et le sol. Les nuances sombres succèdent aux teintes chaudes. Les œuvres bougent et sont coordonnées à la musique. La musique est vraiment indissociable de la création picturale à l'intérieur de l'Atelier des Lumières. Ce n'est pas du tout linéaire. Il faut vraiment créer une émotion. Il y a des morceaux qui parlent au réalisateur et qui vont très bien avec la séquence que l'on veut souligner. Des passages plutôt dramatiques, des passages plus gais, des passages plutôt inspirants. Mais toujours dans la recherche de l'immersivité. Vraiment pour faire rentrer le spectateur à l'intérieur de l'exposition et à l'intérieur de l'histoire de Vincent Van Gogh. Des Pays-Bas à Paris en faisant un détour par Arles et Saint-Rémy-de-Provence. L'exposition retrace à vide Vincent Van Gogh sans se soucier de la chronologie, du charme coloré de la Provence au froid des paysages flamands. L'intérêt de l'exposition numérique permet et facilite l'accès justement à l'exposition artistique. Chacun vient avec son émotion du moment aussi à l'Atelier des Lumières. Donc on a des gens qui s'allongent par terre, qui regardent les images. On a des enfants qui courent en essayant d'attraper des images. On a des personnes plus âgées qui vont tout de suite essayer de s'asseoir, s'en déambuler et rester très contemplatifs. Donc en fait, chacun vit l'exposition un peu comme il veut. Et c'est ça qui est intéressant justement à l'Atelier des Lumières. Pour les plus curieux, des commentaires détaillés sur les œuvres sont mis à disposition sur une application mobile gratuite. Une expérience unique dans l'univers de Van Gogh à découvrir jusqu'au 31 décembre à l'Atelier des Lumières. Et c'est la fin de votre 7-8 Loisirs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles idées sorties. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.